Oui, on m'a dit qu'il y a une manif demain. C'est dans le bouquin, à la page 20. Il faut bûcher dès le début, pas juste à la fin. Vous pouvez arrêter de chahuter. Je la connais, on était dans le même bahut. C'est interdit de pomper sur les voisins. C'est pas vraiment bon ce qu'il prépare à la cantoche. Oui, heureusement, le test était fastoche. Il n'a pas trouvé la réponse, il a séché. Il a mérité cette scole de trois heures, je pense. Elle gagne des sous ou pas? C'est fini, je ne peux pas raquer tout le temps. Ils n'ont pas les moyens, donc je comprends. C'est que dix balles, mais un sou, c'est un sou. J'ai compris que lui, il tire le diable par la queue. Il achète vraiment sans réfléchir. Il est vraiment un panier percé. Je suis tranquille, heureusement, j'ai un bas de laine pour le moment. Je déteste ça, et en plus, c'est trop dur. Je commence à décrocher. On a vu le premier jour qu'il allait être le chouchou du prof. L'exo était trop compliqué, et je n'ai pu pomper sur personne. Les profs disaient qu'il était un cancre, mais après, il a commencé à bien travailler à la fac. Ils ne font que chahuter tout le temps, donc forcément, ils ne les écoutent pas. Il aime bien aller à la bibliothèque et se plonger dans les bouquins. Elle aimerait bien être la chouchoute du prof. Oui, je déteste les bouquins. J'apprends sur le tas. T'arrives à lire, toi ? Elle fait des pattes de mouche, je trouve. Oui, j'ai fait l'impasse sur la première partie. Ça ne m'étonne pas. On dirait qu'il a fait l'école bussonnière. J'ai dépensé 10 balles pour ce sac. Pas mal, non ? Il aimait bien dépenser, mais là, il est fauché. Il est friqué, mais très radin aussi. Il est vraiment dans la dèche. On va essayer de l'aider. J'ai trouvé un bifeton dans la rue ce matin. Il faudra marchander le prix. C'est trop cher, sinon. L'appartement est vraiment hors de prix pour nous. C'est le maximum que je peux me permettre pour le moment. T'as du liquide sur toi ? Il va sans doute flamber son salaire au bar, comme d'habitude.